Avec Surréaliste, une double exposition proposée au musée Ungerère et au musée d'art moderne. Tout l'univers de Léouis Carroll, des surréalistes et du monde de l'illustration. Alors saurez-vous démêler le rêve de la réalité en y pénétrant. Notre gentille reine de cœur et notre chapelier pas si fou ont tenté leur chance. C'est Anne-Marie et Jérôme Gosset. Se jeter dans la gueule du chat du chéchailleur, c'est plonger dans l'univers d'Alice. Cette jeune fille inventée par l'auteur britannique Léouis Carroll à la fin du 19e siècle. Plus de codes, plus de règles, plus de temps qui passe. De quoi fasciner et inspirer les surréalistes dans les années 30. Ce courant artistique qui met en avant le rêve fait douter le réel tout en questionnant la science. Dans l'univers de Léouis Carroll, il y a tout un bestiaire qui interroge justement sa question entre le lien entre l'homme et la nature. Et les surréalistes partageaient ce goût pour les sciences, et les sciences naturelles en particulier, mais la médecine aussi. Pour faire honneur aux surréalistes, il fallait une scénographie audacieuse, comme un miroir des œuvres exposées. Des éléments de décor fabriqués par les ateliers du musée et qui sont inversés, décalés, comme des reflets. Après toutes ces années de Covid, ces années de restrictions, on a pensé qu'une scénographie aussi exemplaire que celle de l'exposition à Strasbourg pouvait montrer, dans une sorte de jouissance visuelle, que Léouis Carroll et le surréalisme, finalement, c'était une aventure commune. Parce que décidément, l'univers d'Alice n'a pas de limite, il a pris ses quartiers aussi au musée Tommy Ungerer. Une trentaine d'illustrateurs du monde entier y sont exposés, et avec eux, leur interprétation du monde merveilleux de Léouis Carroll. Il y a justement cette idée de jeu, qui est fondamentale dans Alice au pays des merveilles, et de renversement. On joue avec les règles qu'on nous donne, mais en même temps, on peut constamment les bousculer. Un univers qui traverse les frontières et les époques et dont le questionnement reste contemporain. Quelle place pour la femme et pour la femme artiste chez les surréalistes ? L'histoire a retenu, bien sûr, Max Ernst ou René Magritte, mais que dire de Dorothea Tannim ou Claude Caen ? Ces artistes femmes ont fait apparaître dans leurs œuvres la question difficile de comment être reconnue, comment être autonome, comment être totalement maîtresse de leurs œuvres. Vous avez jusqu'au 26 février pour tenter, comme le lapin d'Alice, d'arrêter le tic-tac du temps qui passe en plongeant dans cette exposition. Avant de se quitter, je vous rappelle l'une des informations développées dans ce journal, la dessertière.